Mon beau a divorcé de sa femme il y a quelques temps, il y a peut-être moins d'un an. On connaissait l'Europe, on a tout fait. Nous-mêmes on a essayé d'arranger le problème fatigué. Le gars il n'était pas pour le divorcer, c'est la femme qui a demandé le divorce. On a flatté. Moi-même j'ai appelé ma épouse, en même temps ma cousine que ma maman, on ne fait pas ça. Il me dit que tata, vraiment, je ne veux plus rien comprendre. On a tout fait, on a tout fait. Le gars m'a pris l'avion venu ici au Cameroun, alléger la famille de la femme. Parler à sa maman, fatiguée, flattée, que maman on ne fait pas ça. Demande à ta fille d'enlever la plainte, le divorcer ici chez nous, c'est très difficile. C'est très difficile si je divorce avec elle, je n'aurais plus de vie. Mon beau aussi n'a pas pu supporter le fait qu'on enlève de la maison, une maison qu'il a achetée. La fille part porté un blanc avec qui elle vit. Le gars n'a pas pu supporter. Apparemment c'était sa semaine pour garder les enfants. Il est donc arrivé. En passant, il a d'abord vu la voiture du blanc, il n'a pas pu supporter. Il nous a appelé et causé avec monsieur. Monsieur lui a dit que, ouais, calme-toi, c'est rien, vraiment. Donc, suppose que tu as tout perdu et tu recommences ta vie jusque-là. Il dit toujours que je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas construire une maison, la femme porte une autre, on peut vivre. Quand il a vu dans la voiture à la maison, ça l'a alors revolté. Il est allé, c'est comme ça qu'il l'a ouvert, il a ses mains tirées sur la fille, bam. Il l'a retourné, il l'a tiré sur lui. Le temps que son premier fils s'appelle la police, les deux étaient déjà au sol. Amen.